bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le nautilus 1 c'est un atomiseur à tirage serré de serré à très serré donc pas du tout aérien c'est plutôt le tirage club quoi avec beaucoup de saveurs adapté pour les débutants mais aussi pour les plus avancés voilà le nautilus 1 original le scratch d'authentification nous avons un manuel d'utilisation en plusieurs langues dont le français nous avons un adaptateur ego 510 nous avons un pyrex de rechange et nous avons le fameux nautilus 1 voici que voilà 22 mm diamètre drip type 510 qui tient très bien l'ouverture elle est facile par le bas on peut laisser le liquide à l'intérieur quand il y a du liquide on enlève la résistance il y a une petite cuve dedans et pour le nettoyage complet le pyrex s'enlève ou pour le changer je vais mettre du 0,7 dessus j'ai essayé en 0,9 0,6 nous allons commencer par imbiber la résistance en mettant des petites gouttes j'ai mis un caramel d'endail de solubarum voilà donc il faut faire plusieurs tours comme ça jusqu'à ce que la résistance n'engorge plus de liquide voilà la résistance est bien amorcée donc nous refermons il a une contenance de 5 millilitres graduée je vais pas mettre une tonne c'est juste pour le test ça fait plusieurs semaines que j'utilise ces atomiseurs là donc j'ai beaucoup de recul pour pour rendre pour donner mon propre avis mon propre avis subjectif que je tiens à rappeler c'est subjectif c'est ce que je pense moi il n'y a pas de vérité absolue dans l'espace la galaxie chacun son avis personnel comme on dit chacun ses goûts et ses couleurs comme dirait je sais plus que ce qu'il a dit mais il a dit quand la résistance est neuve faut laisser reposer comme ça 15 à 30 minutes avant de commencer à vaper le voici le voilà on va dire les plus et les moins de cette atomiseur là le fameux nautilus le très célèbre nautilus j'ai essayé avec la résistance 1,9 1,6 il me semble et là j'ai mis la 0,7 air flow ouvert à fond j'ai oublié de le dire l'air flow ben on peut le régler comme ça là c'est le plus gros trou donc air flow ouvert à fond tirage serré la tirage ultra serré on va pas le voir un peu moins serré un peu moins serré et là le trou grand ouvert je préfère que là c'est du 0,7 j'ai mis à 18 watts on peut monter à 20 22 il me semble donc je vais commencer par les points positifs la saveur en 0,7 il envoie un peu plus de vapeur la saveur elle reste autre avantage c'est qu'il est facile à remplir même si c'est le remplissage par le bas énième avantage c'est qu'il ne fuit pas passant maintenant au point négatif certains trouveront qu'il est qu'il est qu'il a un tirage trop serré et qu'il n'est pas polyvalent ils auraient pu faire des trous beaucoup plus gros pour l'air flow afin de satisfaire un tirage semi aérien là non c'est de serré à très serré autre défaut trop de surface vitrée ça fait peur si on le fait tomber mais bon on peut mettre une vape band là voilà pour protéger le pyrex même une deuxième autre défaut que je lui trouve le look ça fait un peu je sais pas quoi que ça fait un peu oriental je trouve ça fait un peu oriental en fait c'est un style à l'ancien des années 30 des années 20 voilà c'est un peu le style rétro il y en a qui aimeront beaucoup d'autres pas en 1930 ça n'existait pas encore vous avez l'option de prendre une cloche en pyrex et en acier voilà je vous montre il est en une seule pièce à l'intérieur voili voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le la cloche en métal qu'elle est en une seule pièce c'est pas mieux en fait c'est pourri mais c'est efficace ça marche en contrepartie ça marche c'est un bon tirage serré moins de risque de casser le pyrex donc dans une autre vidéo je ferai le comparatif avec le clone je me trempais dans une commande j'avais pas lu tous les détails et j'avais pris un clone que voici que voilà donc voilà le nautilus 1 reste quand même une référence dans le rage serré donc si vous voulez suivre mes prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez cliquer là sur le petit truc rouge et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à commenter si vous avez des questions je reprendrai aux questions donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos